Il existe une théorie qui dit que chacun d'entre nous est à un maximum de 5 poignées de main de n'importe qui sur Terre. Et si on vérifie ensemble cette théorie ? Laissez-moi vous présenter notre cible. Santi Cazorla est un joueur de football espagnol. Il a la particularité d'avoir eu les mêmes complications que moi à la suite de sa rupture du temps en dachine. C'est-à-dire, multi-infection, perte d'une partie de son tendon, il a subi une greffe. Après 3 ans de bataille, il a réussi à revenir au top de son niveau et joue aujourd'hui en première ligue espagnole à Villarreal. De mon côté, 8 mois après mon accident, j'ai toujours besoin de béquilles pour marcher. Je ne lésigne pas sur les séances de kiné. L'évolution est favorable mais très lente. L'avenir reste très incertain. Les chirurgiens ne savent pas garantir que je marcherais comme avant, que je pourrais courir ou bien faire du sport comme j'en avais l'habitude. Dans le monde du sport de haut niveau, les moyens sont complètement différents. Les athlètes sont suivis tous les jours. Et je suis sûr que dans le cas de Santi Cazorla, ils ont cherché, ils ont certainement trouvé un type d'exercice, des types de machines à utiliser pour que la rééducation se passe au mieux, au plus vite et pour que Santi puisse retrouver un jour les terrains. C'est exactement pour ça que je souhaite contacter Santi Cazorla. C'est pour qu'il puisse me dire quel a été son programme thérapeutique, comment est-ce qu'il s'en est sorti et comment est-ce qu'aujourd'hui, il a réussi à revenir sur le terrain. Et donc, c'est là que vous intervenez. Vous avez forcément un ami espagnol, un ami qui fait du sport de haut niveau, entraîneur, des connaissances dans le monde du journalisme, dans le monde politique ou tout simplement plein d'amis sur Facebook ou dans la vie. Donc ce que je vous demande simplement, c'est de pouvoir partager avec vos amis cette vidéo. Et j'espère qu'ensemble, on va pouvoir réussir à atteindre Santi Cazorla. Merci.